Qu'est-ce qui est le plus important de ce que j'ai vécu dans le scoutisme ? En fonction de ce qu'ils peuvent faire, aux responsables en fonction de ce qu'ils peuvent faire. Il y a très peu d'endroits dans la société où on fait confiance au bon niveau. Et cette confiance reçue, elle permet de grandir, elle permet d'expérimenter des choses avec bienveillance. C'est-à-dire que si on fait une erreur, ce n'est pas grave, on recommencera. Donc c'est un lieu où on grandit grâce à la confiance reçue et puis retransmise à son tour la confiance partagée. Peut-être que c'est ce que j'ai le plus reçu dans ce scoutisme. Et c'est ce que j'ai le plus expérimenté, le fait qu'on grandit dans sa propre vie grâce aux autres. Ça, ça me parle vraiment capital, parce que c'est quelque chose qu'on ne vit pas ailleurs ou dans très peu d'endroits. Dans la famille, ça va de soi. Il y a une immédiateté des liens, à l'école, il faut faire ses preuves de temps. Dans quel endroit est-ce qu'on peut recevoir une confiance a priori et qui est toujours renouvelée, et qui permet aussi de grandir, d'oser des choses, des réalisations, et donc qui est accompagnée d'une certaine exigence, il y a très peu d'endroits. Le scoutisme, c'est peut-être l'endroit où ça se vit le plus, c'est le mieux. Le scoutisme, ça a beaucoup influencé, directement et indirectement, mon parcours et mes choix d'unis. Aujourd'hui, je suis pasteur, je suis président de l'Uglise réformée de France, et c'est dans le scoutisme que j'ai découvert la foi vivante en Jésus-Christ. Alors, j'en avais entendu parler dans ma paroisse, dans ma famille, mais c'était comme quelque chose d'un peu lointain, quelque chose qui n'avait pas une prise directe sur mes choix personnels. L'endroit où je l'ai découvert d'une manière vivante et personnelle, d'une manière assumée, et donc, je m'ai tiré les conséquences pour mon engagement professionnel et pour toute ma vie, c'est un mouvement éclairé de l'anis. Donc, ça a eu un impact très direct pour moi. Mais ça a contribué aussi à ce que j'ai vécu dans le scoutisme, à façonner mon caractère, justement à cause de cette confiance reçue et partagée, des expériences que j'ai pu faire. Dans le scoutisme, on tente des trucs, on fait un peu des coups, on se lâche, on va au-delà de ce qu'on ferait normalement, parce qu'il y a des spédétypes, parce qu'il y a cette confiance première, parce qu'on essaie les choses à notre mesure et avec une simplicité de moyens, donc on peut tenter des choses qu'on ne tenterait nulle part ailleurs. Donc, on apprend petit à petit à s'appuyer sur les autres, à ce que les autres s'appuient sur soi. On apprend à trouver ses limites, tout ça dans un climat à la fois d'exigence, de sérieux, si je peux dire, mais de bienveillance fondamentale. Donc, c'est là qu'on peut découvrir peut-être qui on est. C'est dans des lieux comme ça qu'on peut découvrir qui on est, interpréter sa vie et donc construire petit à petit sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada